Musique Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8. Vous avez fait un excellent choix. Place au bien-être. Un bien-être avec vue panoramique, à la fois physique, psychique et esthétique. Et aujourd'hui, il sera notamment question de bien-être esthétique puisqu'ensemble on va s'intéresser à la partie la plus fine, la plus fragile du visage. La peau y est quatre fois plus fine qu'ailleurs, gros plan sur le contour de l'œil. Alors, yeux gonflés, bouffis, plissés, cernés ou pochés, voilà une partie du visage qui reflète plus que tout autre notre fatigue, notre niveau de stress mais aussi notre âge. Des poches et des cernes disgracieux, difficiles à combattre. Alors avec le temps, on se résigne, on apprend à vivre avec, à couvrir, à cacher. Bref, opération, camouflage. Alors il y a les cernes et les poches occasionnelles, puis il y a celles qui résistent, qui persistent et signent. Alors pourquoi certaines personnes ont-elles des cernes, des poches sous les yeux et d'autres pas ? Que révèle-t-il ? Eh oui, cernes, c'est au masculin. Voilà, on va parler aujourd'hui plus particulièrement au masculin. C'est vrai qu'on pense souvent que cernes, c'est féminin, c'est masculin. Que révèle-t-il de notre santé et de notre hygiène de vie ? Eh bien, on en parle aujourd'hui à vos côtés. Daniel Kieffer, bonjour. Bonjour, Farlet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondateur, président du Sénato Collège Européen de Naturopathie et vous êtes l'auteur alors de cette bible qui nous donne des indices pour justement mieux identifier notre état de santé. Guide personnel des bilans de santé, c'est aux éditions Granché. À vos côtés, on va s'attaquer aux problèmes de fond, comprendre pourquoi des poches et des cernes viennent marquer les contours de nos yeux. Bref, on va voir ce qui est accessible, ce qui est possible avant de passer entre les mains du chirurgien et du bistouri. Également à le côté, Catherine Pes. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, vous avez trouvé un palliatif extraordinaire à la chirurgie esthétique. C'est la gymnastique faciale. Un palliatif qui, ma foi, regardez comme elle est belle, Catherine. Mais oui, qui vous réussit merveilleusement bien, Catherine. Quelques exercices tout simples à faire. Allez, 5 minutes au quotidien pour restructurer le visage, les contours du visage, récupérer la tonicité, mais aussi remuscler certaines zones oubliées, parmi lesquelles justement les yeux, le contour des yeux dont on va parler ensemble. Ces exercices, vous les avez recensés dans un livre, la gymnastique faciale, et c'est aux éditions de l'homme. Puis, nous ferons un petit détour du côté de l'atelier de Sophie Macheteau, faire soi-même ses cosmétiques naturels, 100% naturels, enrichis, en principe actifs. C'est possible. Sophie nous propose, vous propose aujourd'hui, un sérum contour des yeux, régénérant, repulpant. Tout un programme que nous découvrirons ensemble dans quelques instants. Puis, pratique également, en fin d'émission, si un matin vous levez, alors les yeux bouffis, pochés, cernés, gonflés, vous pensez que vous n'avez rien sous la main ? Eh bien, passez sur réaction, action et réaction, aujourd'hui, aux côtés de Julie Thierry. Bonjour Julie. Bonjour Charlotte. Préparez vos stylos. Je n'ai que ça à dire. Et le papier quand même aussi. Parce qu'il y a pas mal de choses très astucieuses pour justement masquer les cernes et les poches. Alors, on va parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du contour de l'œil. Voilà la partie du visage la plus fine, la plus fragile de notre visage. Et pourtant, c'est la partie qui est quand même très sollicitée au quotidien par nos mimiques d'expression. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une partie autre que cette partie sur notre visage qui révèle le plus notre vitalité, notre niveau de fatigue ou de stress. Vous qui avez écrit alors un livre, justement, qui nous permet de faire l'état des lieux de notre santé, est-ce que l'œil, et notamment le contour de l'œil, révèle finalement notre état de santé, de vitalité ? Est-ce que l'éclat de l'œil reflète l'éclat de notre morale ? C'est vrai que l'œil est un miroir de l'âme, mais aussi, comme le disait Hippocrate, le miroir du corps dans son ensemble. Tel est ton œil, tel est ton corps. Et on a dans nos bilans naturopathiques un intérêt tout particulier à des indices de morphologie qui vont des ongles à la main, les proportions, le visage, les oreilles, etc. Mais l'œil est vraiment un élément essentiel, tant dans son éclat, ses petites rides, sa morphologie même, que l'étude de l'iris qui, pour nous, est un élément essentiel aussi. C'est vrai qu'on a beau avoir en face de nous une personne enthousiaste à souhait, il suffit que les yeux soient marqués pour que ça empiète finalement sur tout l'éclat du visage. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est aussi complètement physiologique. Quand on regarde quelqu'un, on le regarde plutôt dans les yeux et autour des yeux. Si notre communication était différente et si on se regardait la bouche ou les épaules, on aurait sûrement beaucoup plus de réflexes à ce niveau-là. Maintenant, c'est un miroir étonnant, oui. Enfin, c'est plein de bon sens finalement, parce que regardez, même on nous a tous appris à acheter un bon poisson, pour qu'il soit bien frais, on nous a tous appris à regarder quoi ? L'œil ! L'éclat de l'œil, bien sûr. L'œil, pour voir s'il est bien vif, pour voir la fraîcheur. Donc là encore, c'est une symbolique importante. Alors on va s'intéresser aujourd'hui aux cernes et aux poches. C'est vrai qu'on a tous, alors il y a les occasionnels, parce qu'on s'est couché un petit peu tard, puis il y a celles qui résistent et qui signent, et là c'est plus difficile. Alors on se dit, c'est vrai qu'on apprend à vivre avec, on se lance dans l'opération camouflage. Alors est-ce que c'est une fatalité, les cernes et les poches, ou est-ce qu'on peut toujours avoir une marge de manœuvre et on peut renverser la tendance ? On peut dire qu'il y a une petite partie constitutionnelle, donc qui est liée à ce qui est inné et inchangeable en nous, qu'on appelle la constitution, et on aura comme ça des familles à tendance yeux cernés ou yeux un peu gonflés. Mais ça reste une minorité. Généralement c'est à la suite soit d'excès de polluants, d'alcool, de tabac, d'éléments oxydants, oxydatifs, mauvaise higiene alimentaire, sédentarité, et là les yeux marquent assez régulièrement par des cernes de différentes couleurs, et par des poches en cas d'insuffisance, notamment d'organes filtres, comme le rein ou le foie. Oui c'est ce qu'on disait, il y a une prédisposition, il y a un jeu de cartes qui est donné un peu à la naissance, et après tout dépend de ce qu'on en fait, de l'hygiène de vie justement, qu'on a au quotidien. Alors, on va le découvrir ensemble, on ne le sait pas toujours, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans la médecine chinoise, c'est qu'on découvre que ce qui est à l'extérieur rejoint toujours un organe qui est à l'intérieur. Alors est-ce que justement, qu'est-ce que faut-il y voir derrière les cernes ? Est-ce que les cernes ou les poches sont un indicateur extérieur de ce qui se passe à l'intérieur ? Alors, globalement, on peut dire que le cernes est plutôt en rapport avec une insuffisance hépatique et circulatoire, une altération de la micro-circulation, une oxydation des capillaires, et qui fait que le sang va stagner un peu, donc une légère stase qui va donner cette couleur, en fait qui est la couleur d'un sang qui circule mal, le cernes. Les Chinois vont même plus loin, puisqu'ils disent que quand le cernes est plutôt jaunâtre, c'est plutôt hépatobilière, quand il est verdâtre, il pense plutôt à un mauvais drainage foie et lymphe. C'est toujours le foie finalement qui est concerné. Ça peut être noirâtre, et là on pense à la rate, on pense à une infection rate-pancréas, qui est également un des soucis en médecine chinoise. Donc là, il faut travailler, il faut... Alors c'est souvent le foie ou pas ? En médecine chinoise, on dit que les yeux sont reliés au foie. Très globalement, l'œil et même l'expression du foie en médecine chinoise, le méridien foie, qui est bien plus qu'un organe, mais toute une circulation d'énergie, à bouche, au niveau de l'œil. Par exemple, quand un foie est tout à fait engorgé, surchargé de toxines, de déchets, d'excès médicamenteux, etc., l'œil peut très fréquemment devenir irrité, rouge, avec du prurite, des démangeaisons. Et dans ce cas-là, on sait qu'il faut drainer le foie, il faut nettoyer. Alors comment ? C'est-à-dire, voilà, parce que voilà, une fois qu'on sait que le foie pourrait être éventuellement à l'origine de ces cernes ou de ces poches, les deux, ou plutôt les cernes ou plutôt les poches ? Non, les cernes dans ce cas-là. Les cernes, voilà, on fera les poches après. Et l'irritation, la partie rouge et irritée en excès de foie. Par contre, on a les insuffisances de foie chez les personnes qui ont un foie, on va dire, fatigué, des cellules hépatiques qui travaillent mal. Et là, on a le syndrome des yeux secs, qui est très courant aujourd'hui, et contre lequel on est assez désarmé. Et là, il ne faut surtout pas drainer le foie, mais le revitaliser. Donc c'est d'autres stratégies, d'autres plantes et d'autres procédés. Alors, comment on fait justement pour drainer un foie ou pour le revitaliser ? Drainer, c'est plus simple, c'est traditionnel, c'est d'abord un petit peu... C'est le nettoyer, le drainer, finalement. Bien sûr. C'est l'aider. Mettre au repos, on arrête un petit peu de le surcharger, on mange légèrement, on fait des cures de fruits, des cures de jus de légumes, les cures de jus vert qui sont très intéressants, les pousses d'orge qu'on trouve aujourd'hui en poudre et qui sont d'excellents draineurs. Et puis, les tisanes ou les extraits de pissenlit, de romarin, de bol d'eau, de fumeterre, toutes ces plantes traditionnelles du drainage. Or, les tisanes, en même temps, hop, on prend un petit chemin. Les tisanes, ce n'est pas les sachets qu'on voit dans le commerce. On va éviter. C'est les vraies tisanes qu'on achète en pharmacie, chez l'herboristerie, à l'herboristerie. Parce que c'est vrai qu'on se dit, oh, les plantes, ça ne marche pas. Ah non, mais dans les petits sachets que vous achetez, c'est les fonds, c'est le fond du sac. C'est vraiment... Vous n'avez plus l'essence même de la plante. Donc ça, c'est important à dire. En plus, c'est tellement broyé, tellement fin, que les principes volatils sont oxydés ou sont évaporés. Voilà. Donc ça, attention, on achète de la bonne qualité pour aussi que ça soit efficace. Dans les circuits bio ou dans les bonnes herboristeries. Donc ça, c'est pour le drainage. Et quand le foie est plutôt à plat, plutôt épuisé, il faut penser à un vieux truc qui est la bouillotte chaude sur le foie, après le repas, qui régénère vraiment le foie, qui l'aide à faire son travail. Le foie, c'est la centrale thermique du corps. Actuellement, il est à 40 degrés dans votre corps et dans le mien. Et c'est l'organe le plus chaud du corps. Et on peut aussi utiliser des plantes qui, cette fois, sont régénératrices du foie. Et qui sont, par exemple, le chardon-marie ou le desmodium. Des plantes moins connues, mais qu'on utilise dans les foies vraiment épuisées. Pour reconstruire le foie. C'est ça. C'est ça, pour aider, non pas pour le nettoyer, mais pour le reconstruire. Voilà, voilà. Chardon-marie, desmodium et chrysanthellum americanum, qui est une flante de la famille des chrysanthèmes. Et alors, est-ce que ça peut être un problème de circulation sanguine aussi, les poches, les cernes ? Les cernes, localement, oui, localement. Mais comme le local est souvent le reflet du général... Ah, il faut mieux travailler donc sur le foie. Alors, le foie, peut-être qu'on pourrait mettre en complément des éléments comme le ginkgo biloba, par exemple, ou comme le thé vert, qui vont aussi être actifs au niveau antioxydant et au niveau de la micro-circulation. On peut imaginer que ce que l'on voit en externe n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur et dans le corps entier. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on n'a pas les moyens, avec une sonde, d'aller voir ce qui se passe encore. Tout, il y a mais on ne sait combien d'indices sur notre corps au quotidien qui, justement, sont révélateurs de notre état de vitalité, de santé. Et les yeux en font partie de manière extraordinaire. C'est même encore plus spectaculaire que ça. C'est que l'œil dont on parle, si vous dilatez suffisamment la pupille et que vous regardez le fond de l'œil et non pas l'iris, vous avez le seul accès dans le corps possible à l'appareil cardiovasculaire. C'est la seule visualisation, la seule image in vivo de notre appareil cardiovasculaire que l'on peut regarder à l'intérieur de l'œil. Mais après, il faut savoir le décrypter. C'est un travail d'ophtalmo, bien sûr. Voilà, exactement. Mais c'est quand même amusant de voir que l'œil, c'est une porte ouverte aussi sur l'intérieur du corps. Ah non, mais c'est passionnant. Alors, on va passer aux poches. Parce que là encore, c'est autre chose, les poches. Là, on n'est pas dans la circulation sans vie. On a le sentiment d'avoir un peu de la graisse, finalement, quand on touche les poches. Alors, il y a deux types de poches. Un peu des amas graisseux. Il y a deux types de poches. Il y a la poche graisseuse, qui est plutôt sur un terrain hépato-cardiovasculaire. Des gens en tendance cholestérol, désordre lipidique au niveau de leur formule sanguine, souvent. Et des gens un peu en surcharge. Et là, la poche, quand on la touche, elle est pleine. C'est une poche pleine de mauvaise graisse. Oui, ou d'eau, parfois, on a le sentiment. Et le deuxième cas, c'est l'eau. Voilà, c'est ça. Et là, c'est plutôt l'insuffisance rénale. Et c'est un mini-œdème local qui correspond à un mauvais drainage lymphatique. Alors, comment, justement, on va stimuler la lymphe ? Localement, on aura des compresses, on aura des massages, on aura des pompages, on aura des drainages lymphatiques manuels. Mais le travail essentiel va se faire... Catherine, on aura la gym. Ah, d'accord. Et bien sûr, on aura la gymnastique, c'est l'idéal, c'est la technique par excellence. Et on aura aussi, bien sûr, penser à l'hydratation, boire plus. On aura les apports nécessaires de silice, la silice organique qui est vraiment l'élément essentiel de la tonicité des tissus conjonctifs. C'est-à-dire tout ce qui est issu de soutien et qui tend à se relâcher, à ptoser hors une poche. C'est une petite ptose, un petit relâchement tissulaire. Et on a besoin de silice organique, à la fois par voie interne et par voie externe, dans ce cas-là. Mais alors, quand, parce qu'on boit, on a envie de boire, on nous dit qu'il faut boire absolument, que notre corps est composé à 80% d'eau, on boit. 70. 70, bon, allez, voilà. Parfois un peu plus. Mais comment ça se fait que parfois on fait de la rétention d'eau, qu'on n'arrive pas à éliminer ? Parce que la micro-circulation ne suit pas le volume d'eau que l'on ingère. Il faut aussi que cette eau soit répartie dans les différents compartiments, qui sont le sang, la lymphe, le liquide interstitiel qui baigne les cellules jusqu'aux cellules. Et tous ces compartiments n'ont pas une circulation identique. Le cœur, les vaisseaux qui se rétractent, la contraction musculaire, les micro-valvules au niveau des artérioles. Tous ces systèmes tombent fréquemment en panne à cause de l'avancée en âge, mais aussi à cause de la sédentarité, du stress oxydatif. On va retrouver la pollution, le tabac, la sédentarité. Oui, il y a les ennemis, voilà, jurés. Et tout cela fait que cette communication de l'eau, qui normalement vient de l'extérieur vers nos cellules, se fait mal. Surtout si l'on mange trop salé, si l'eau elle-même est trop riche en minéraux, alors que là je parle d'une eau... On lui dit, il faut prendre des minéraux ! Dans l'alimentation, les minéraux ça se mange, les minéraux c'est dans l'assiette, c'est les légumes, les céréales, les oléagineux. L'eau est faite pour hydrater, pour drainer, pour aller jusqu'aux cellules. Il faut une eau très pure, pour donner des eaux les moins minéralisées possibles. Comment savoir ? Parce qu'il y a aussi un indice, il faut regarder l'étiquette, c'est extraordinaire quand on sait. Il faut regarder, vous avez un... Donc vous avez calcium, teneur en magnésium, etc. Puis vous avez un petit chiffre qui est milligramme par litre. Résidus secs. Résidus secs, voilà. Alors ça c'est important, donc c'est ça qu'il faut regarder. Le plus bas possible, moins de 100 milligrammes. Le plus bas possible. Voilà, alors moi c'est ce qu'on m'avait expliqué, vous allez me confirmer ou pas, Daniel Kieffer, c'est que quand vous mettez, vous savez, l'eau à faire bouillir dans la casserole, vous la faites bouillir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans la casserole. Et il y a un petit dépôt blanc qui se forme. C'est ça le résidus secs. Et voilà, et plus l'eau est minéralisée, plus le résidus secs, vous en aurez finalement sur vos reins. Puis après ça bloque le fonctionnement des reins. Les eaux minérales, ce sont des eaux de cure en fait. Des eaux qu'on devrait réserver à des cas assez précis, sur conseil professionnel, sur 2-3 semaines, on fait une cure à Contrex, à Badois, à Vittel, à Evian. Et Parc, voilà, c'est des eaux particulières. Les eaux de table sont des eaux dont on ne cite pas forcément les marques, mais qui sont extrêmement pures. Ah ben on peut en donner cela dit, parce que maintenant on va vous dire, il y a Monrocus, Rosé de la Reine, et plus facile d'accès, Volvic. Volvic. Je crois qu'il y a en dessous des 200 ou 150. Moncalme. Et Spa, qui est très bien aussi dans l'Est de la France. Voilà, donc, non mais c'est vrai que c'est tout simple. Regardez la casserole, c'est tout blanc. Donc il faut savoir, si ça reste dans la casserole, c'est que ça reste aussi dans le corps. C'est comme le calcaire, on en apprend des choses, vous voyez. C'est ça. Alors, on va poursuivre, on va parler de l'iridologie, parce que pour prendre conscience justement de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il y a à notre portée, quand on sait décrypter notre oeil. Et alors l'iridologie, c'est une technique encore qui nous est un petit peu mystérieuse, qu'on va découvrir justement, allez, très rapidement à vos côtés pour faire un petit point dessus. Alors expliquez-nous un petit peu le principe de l'iridologie, parce que c'est extraordinaire. – La petite histoire, la légende dit qu'au 19e siècle, un hongrois du nom d'Ignace von Petzeli avait découvert un hibou, un hibou qui avait la patte cassée. Or les hibous ont un oeil assez facile à voir, un gros oeil. Et il a vu une espèce de fulgurance, une tâche particulière, en bas de l'iris, on dit à 6 heures, parce qu'on peut représenter l'iris comme une pendule, donc à 6 heures. Et il a eu une intuition en se disant, mais tiens, s'il y avait une relation entre cette patte cassée et la tâche dans l'oeil. Et à partir de là est né tout un temps d'observation, d'expérience. – Point de départ, voilà, c'est point de départ. – Il a bien sûr été tenté de regarder ensuite les yeux des humains. – Et une science est née comme ça, qui est très 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 répandue, notamment en Allemagne, où on a 20 000 praticiens actuellement, 20 000 confrères qui utilisent ça d'une façon quotidienne. En France, on est beaucoup moins… – En guise de dépistage, pour savoir nos points forts, nos points faibles. – C'est ça, c'est un bilan de terrain. L'iris va nous parler en fonction de sa couleur, de sa trame, de ses différentes zones, de ses pigments, de la mobilité de sa pupille, de ses liserées externes. Il va nous parler de l'état des émonctoires, du système nerveux, du système hormonal, de certaines intoxications. – C'est fou, Julie, c'est fou. Mais c'est vrai que comment expliquer qu'on a notre corps qui va se projeter virtuellement sur notre œil ? – Parce que tout est dans tout, comme disaient les anciens. – Oui, c'est ça. – C'est-à-dire que la partie contient le tout et la somme des parties dépasse le tout. C'est bien réel le corps humain. Ce qui fait qu'on va avoir une carte du corps humain dans le pied, ce sera la peau de réflexologie. – Oui, la réflexologie faciale. – On l'aura dans l'oreille avec l'oréculothérapie. On a même des cartes du nez, des cartes de la langue, des cartes de la main. Et puis on a dans l'iris l'homme complet aussi. – Alors j'ai entendu le mot « tâche ». J'imagine qu'à la maison, vous dites d'ailleurs, moi aussi j'en ai dans l'œil des tâches. Est-ce que c'est systématiquement négatif ou pas d'avoir des tâches ? – Non, il y a des tâches de naissance, des tâches constitutionnelles, des tâches médicamenteuses, des tâches liées à un surmonage hépatique ou intestinal. C'est quand même un examen compliqué, minutieux et scientifique, je dirais. – Scientifique, c'est vrai, parce que tout est très segmenté dans l'œil, dans l'iris. Alors c'est vrai qu'on va faire un petit peu de cas pratiques, parce que là aussi, parfois, on sent la paupière bouger au-dessus de l'œil. Ça vous est arrivé déjà à tous, certainement ? Alors ça veut dire quoi ça ? Quand ça bouge, c'est stressant, c'est énervant ! – Ça s'appelle un blepharospasme, c'est très joli. – Mais plus simplement, ça veut dire quoi ? – Le blepharospasme, c'est la paupière, c'est un troublement de paupière, qui est généralement lié au terrain anxieux, au terrain qu'on appelle la spasmophilie, et qui témoigne plutôt une carence en vitamine B et en magnésium. C'est généralement ça. On est un petit peu tiré sur des réserves, on est un peu surmené, et ça rentre dans l'ordre, comme ça, c'est assez souvent. – Le manque de magnésium, on dit souvent. – Non, magnésium, vitamine B, oui, c'est le couple. – Magnésium, vitamine B. La pupille aussi, elle est riche d'informations, on s'en a parlé de l'iris, mais est-ce que la pupille, en fonction de sa dilatation, plus fine ou plus grosse ? – Ça, c'est vraiment physiologique. – C'est-à-dire qu'on peut savoir, avec la personne qui est en face de nous, on peut savoir un petit peu par rapport à sa pupille ? – On peut savoir si elle est amoureuse, si elle souffre et si elle a une rage de dents, on peut savoir si elle a pris une drogue soft ou une drogue dure, parce que la pupille va être le reflet du système morto et parasympathique. Donc, dès qu'on est en, par exemple, pour un café très serré, votre pupille se dilate. De la même façon que chez le dentiste, au moment où il touche votre nerf et que vous serrez les dents, enfin, vous serrez ce que vous pouvez serrer, les fesses ou les mains, eh bien, votre pupille se dilate, parce que c'est la douleur, donc réponse ortho-sympathique. – Est-ce que c'est une douleur ? – Bon, ça va, la pupille, c'est pas la même question. – Est-ce que ça se voit à l'œil nu ou il faut faire un examen ? – Ah oui, c'est facilement. – Ah oui, c'est facilement, d'accord. – Oui, il a l'œil nu, oui, oui. – De près, bien sûr. – Oui, que ça va, tout le monde, apparemment. – C'est plutôt dans les yeux clairs, on voit très facilement. Là, ça se passe bien, elle est plutôt détendue, là. – Ah, pour le moment. – Alors que dans les situations de détente, de repos, de relaxation, de méditation, la pupille se rétracte, c'est le parasympathique, qui correspond à un état de bien-être. – Voilà, de détente, de relaxation. Le blanc. – Parfois, elle peut se plasmer aussi, elle peut flasher. – Ah oui ? – On appelle ça un ipus pupillaire. Et c'est un des signes qui pourrait correspondre, pas à 100%, mais peut-être 80%, à des parasites intestinaux. – D'accord. Ah non, mais l'intestin, du côté de l'intestin, quand tout va… – On en a déjà parlé souvent, mais c'est vrai que… – Il faut que tout se passe bien, parce que, voilà, du côté de l'intestin, quand ça va, tout va après dans le reste du corps. Le blanc de l'œil, parce que là aussi, parfois, on regarde des personnes qui vont se dire, oh là là, un peu jaune, c'est pas un blanc vif. Là aussi, ça révèle beaucoup de choses ? – Le blanc de l'œil devrait être nacré, bleuté. C'est ce qu'on a chez les jeunes enfants, en bonne santé, qui ont un éclat d'œil merveilleux, et cette espèce de léger bleuté. Hélas, ça évolue souvent vers le jaunâtre, ou le grisâtre. Le grisâtre, c'est plutôt les faiblesses de rate, mauvaise circulation générale, excès de sucre. Ça, c'est médecine chinoise. Et jaunâtre, avec des taches brunes, c'est plutôt cholestérol. Mauvais état, hépato-bilière, oui. – Parce qu'on nous dit souvent, oh là là, en dessous, oh là là, les cernes, jaune. On se dit, jaune, c'est le foie, et bleu, c'est le cœur. C'est des reçus, ça, ou pas ? – Oui, c'est une analogie… – Parce que souvent, on rattache, on se dit, bleu, c'est le cœur, jaune, c'est le foie. – C'est un petit peu facile, mais… – C'est réducteur. – L'analogie, parfois, a du sens, oui. – Oui, oui. – Bon, les yeux secs, vous disiez que… – Les yeux secs, insuffisance, donc hépatique, assez importante à prendre au sérieux. Et très, très souvent, manque d'oméga-3, correction importante avec huile de colza, huile de lin, huile de chanvre. En quelques semaines, on a eu une amélioration assez rapide. – La dernière fois, j'ai vu une personne qui avait une tâche marron, brune, dans le blanc. – Ah, ça, c'est… – Le jaune, ça, ça arrive. – Alors… – Est-ce que c'est comme un grain de beauté, finalement ? – Tâche de naissance, c'est possible. – Sinon, en regard de la zone, ça pourrait être une surcharge, de l'organe qui serait en correspondance. Moi, je dirais plutôt surveiller le bilan lipidique. – C'est-à-dire ? – Cholestérol. – Cholestérol. – Triglycérides, oui. – Non, mais c'est passionnant. Vous voyez, dans l'œil, on a vraiment des clés extraordinaires. – Ce sont des pistes, hein, qu'on va confirmer après. – Voilà, des pistes, voilà, qu'on peut confirmer. Mais c'est vrai que ça peut déjà être un premier élément de lecture qu'on découvre dans votre livre, guide personnel des bilans de santé. Alors, on a plein de choses sur notre corps, on a nos mains. On fera une émission, d'ailleurs, là-dessus. Parce qu'on a tellement de choses à notre portée. Ça peut être notre langue, si elle est plus ou moins chargée, nos selles, notre urine, il y a plein de choses. Nos yeux. – Les empreintes digitales. – Les empreintes digitales. – Bien sûr, bien sûr. – Ah non, mais c'est passionnant. – Catherine, vous reviendrez à l'émission. Catherine se dit empreintes digitales. – Alors, les empreintes digitales, ça voudrait dire qu'elles évoluent ? – Non, non, ça veut dire qu'il y a des constitutions, même si toutes nos empreintes sont différentes, les unes des autres. Il y a quatre modèles, quatre archétypes fondamentaux, comme les quatre tempéraments hippocratiques. – D'accord. – Et ça se repère très, très facilement. – Voilà, exactement. Allez, vous avez posé toutes vos questions, Catherine, à Daniel Kieffer, on va faire une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après avec la gymnastique faciale. Attention, on va muscler. Ah non, parce qu'on muscle souvent d'ailleurs le corps, mais pas tellement le visage, eh bien on va muscler justement notre visage en quelques instants. Petite pause et à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Nous avons une nouvelle lentille. – Oui. Tu es chez AGF ? Non ? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut ? C'est le matin ! Les automatiques d'AGF, c'est jusqu'à 20% et plus de réduction grâce à l'assurance au kilomètre. AGF ? Qui d'autre ? BMW Série 3 Le plaisir nous rapproche. – T'as vu, je t'ai mis les blocons d'avoine et le jus de carotte sur la table. – Ah d'accord. Franchement, il n'y avait pas besoin. – Non, l'amour ! – Non, non, rien, je dis t'es en petit soin. – Tu te régales ? – Alors là, t'as pas idée, Catherine. – Eh bien, tu vois que tout t'y fais. – Évidemment que je m'y fais, Catherine. Ça fait quand même partie d'un petit déjeuner recommandé par les nutritionnistes. Comme ça, moi au moins, je me fais plaisir. En plus, je me fais du bien. Beurre Président, bien mangé, c'est le début du bonheur. – Sous-titrage Société Radio-Canada